Le premier conseil, c'est montrez-nous que vous aimez dessiner et que vous aimez dessiner en quantité. Il se trouve que pour l'animation, il ne s'agit pas juste de dessiner un dessin par mois et de faire un beau dessin. Le cinéma d'animation requiert beaucoup d'endurance. Quand vous allez faire un film d'animation, une seconde d'animation nécessite 25 dessins pour juste une seconde. Donc il faut aimer dessiner en quantité. Par ailleurs, l'année de prépa est une année très courte puisque les premiers concours ont lieu en mars-avril. Donc il va falloir progresser très vite sur cette petite année scolaire. Du coup, si on dessine et plus on dessine en quantité, plus vous allez vous donner des chances de progresser rapidement. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Le deuxième concerne plutôt l'entretien. Au moment de l'entretien de motivation, il se trouve que beaucoup de candidats ne savent pas parler de leur travail. Donc c'est important que vous soyez capable de parler de ce qui vous plaît, de ce qui vous déplaît et de pouvoir l'expliquer. On a trop de candidats qui donnent l'impression de réciter un argumentaire qui leur a été dicté. Et visiblement, ils ne sont pas préparés à parler de leur propre conviction. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous encourage à travailler. Il ne faut pas donner l'impression d'être là par hasard, en gros. Et concernant la liste d'attente, je vous donnerai un conseil, c'est pas de panique. Si vous êtes sur liste d'attente, sachez qu'on prend beaucoup de gens sur cette liste d'attente parce que beaucoup des jeunes qui sortent du bac sont encore très indécis sur leurs orientations et font beaucoup de concours et d'inscriptions à droite à gauche. Donc il y a beaucoup de désistement sur la liste d'attente de la prépa-animation. Donc pas de panique. Sous-titrage ST' 501